Salut salut donc, j'ai oublié d'allumer ma gardante, c'est vieux. Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette, un make-up avec la Blood Money de Jeffree Star. Donc je vous avais mis un sondage pour voir laquelle vous vous liez en vidéo, il y en aura peut-être d'autres, mais je crois qu'on va passer au C là, parce que les autres je les ai fait en réel slash short, donc vous les avez sur Insta, sur TikTok et en short ici, voilà, n'hésitez pas à liker partout, si vous me suivez partout et à partager et à commenter et tout ça, tout ça. Donc on m'a demandé un make-up de fête assez facile à faire avec cette palette, donc je dégage la tout-fête, je me rapproche et je m'exécute. Donc on va partir dans cette teinte-ci, cette teinte-ci et cette teinte-ci, vous voyez absolument rien, celle-ci, celle-ci et celle-ci, celle-ci probablement en cointerne et sous les petites chénies. Donc je vais commencer par celle-ci avec un creux large, je vais éviter de trop vous montrer la palette parce qu'elle est hyper lourde. Donc je fais tout simplement un creux, c'est une teinte un peu pastel, donc vous risquez pas de vous foirer. Je fais mon creux, mon ras de cils pour pouvoir dégrader la teinte la plus foncée après. On floute bien les bords. Donc c'est un make-up que je fais relativement souvent, vous allez voir. Donc là, c'est un alois qui va lourde, de la pétoule. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Et je prends donc la teinte ici, là, on va attendre que le tracteur il brosse. Ça fait bizarre qu'on ait un champignon. Et je mets donc ça en coin externe, en rutine externe. On n'oublie pas la petite reliure. En paupières internes. Et bien sûr, en rutine interne. Je voulais faire encore un smoky, mais je me suis dit que ça fait un peu beaucoup de smoky ces derniers temps. Mais bon, j'ai déjà gros smoky comme ça, alors en période de fête, je ne le raconte même pas. D'ailleurs, je vais faire tout mon ras de cils avec cette teinte-là. Je reprends donc le premier pinceau pour blender les bords ainsi que la paupière. Je prends l'autre côté de mon pinceau et du coup, je prends celui-ci. Que je mets au centre. Alors, j'essaye de ne pas trop déborder dans le creux. Vous pouvez y aller au doigt aussi, mais franchement, les Jeffree Star lumineux, comme ça, je prélève très bien au pinceau. Je reprends ce pinceau-là pour blender un petit peu le creux. Voilà, je l'ai élargé un peu plus. Donc, je vous le disais pas trop, mais c'est trop. Attendez, je cherche le bon côté de mon pinceau. Je reprends l'autre côté avec la teinte-là, du foncé, pour estomper correctement les bords. Je vous fais un make-up bleu avec la boue de nuit. Vous avez vu ça ? Alors, je vais prendre un petit pinceau précision, donc là, et je prends du coup la teinte ici. Ah, que j'adore cette teinte. J'aime trop cette teinte. Donc, je mets ça en coin interne. Et je reviens sur le quart interne, enfin le tiers interne de ma paupière, que je blend jusqu'à la teinte du centre. C'est la touch of green, la green touch. C'est très léger, mais il y a du vert. Ok. Et du coup, j'en prends au doigt. Je le mets au centre de la paupière, par-dessus l'autre. Et je le remonte jusque sous mon sourcil. Comme ça, on fait des petits verres luisants. Et on n'a pas peur, hein. On en met... Hum, joli. Et je reprends juste un coup ce pinceau-là pour blender un peu la transition, pour ne pas que ça fasse juste un patch de paillettes. Et voilà. Petite souriture. Ça, c'est à votre bon vouloir. Rouge à l'oeuf, je vous dirai après. Je viens vous montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Musique ... ... ... ... et donc voilà le look final avec la boute molly alors j'ai mis des petites nettoiles très festif bien sûr c'est optionnel c'est facultatif vous faites comme vous le sentez pour les fioritures j'ai mis le liner la w7 donc c'était dans un coffret c'est du coup je sais plus je sais plus la teinte que je sais pas dire mais je sais plus la teinte mais c'est un avec toutes des paillettes holographiques donc j'ai mis dans mon creux sous la queue du liner et j'ai fait le tour la queue de mon sourcil et j'en ai mis un petit peu à la tête voilà j'ai mis des fossiles qui sont les wispy lashes laura de chez bozyshop d'ailleurs faut que les jette parce que j'ai des paillettes qui sont collées dessus j'ai collé avec la colle noire de chez chiclam que j'avais reçu dans le big colis donc je vous remets le big colis pr en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir que vous n'avez pas vu je pense que je resterai sur la noire pour quand je fais un trait d'ailleurs façon je fais toujours un trait d'ailleurs si je mets des fossiles c'est très rare que je mets des fossiles si j'ai pas de liner donc c'est bien parce que du coup même si j'en ai sur les six on ne voit pas ça fait pas des tâches blanches et les petites étoiles toujours avec mon truc que je vais trouver sur je sais plus si ceux ci viennent de aliexpress ou d'amazon je ne sais plus mais j'adore ces petites étoiles là et sur les lèvres j'ai donc fait le combo j'ai pris le toast le crayon toast de chez beauty b meilleur crayon au monde et j'ai mis le dissiste ça faisait très longtemps que je n'avais pas mis et j'ai le scorpion encore qui qui date d'en même temps que le christmas cookies que j'ai terminé celui ci va être terminé aussi après je les ai signé au début que j'avais 1 donc je pense qu'ils vont se retrouver dans mon projet de panne de l'année prochaine parce que là il faut que je les termine avant qu'ils soient foutus au moins celui-là et le dissiste le dissiste et le scorpio voilà 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 donc cette petite palette je l'aime toujours autant avec la crématite c'est vraiment mes deux préférés de la marche bon après j'en ai que trois en toi mais voilà j'ai testé que jeffrey star avec celle ci et j'adore donc là vous avez vu qu'on part dans un make-up un peu plus bleuté bon il n'y a pas énormément de temps bleuté on est d'accord puisque principalement c'est du vert bien que du vert du vrai vert et on n'est que trois quatre enfin ici encore allez on va dire cinq teintes vertes des vrais vertes sauf qu'après vous avez toutes les teintes avec des sous-tons verts justement celle ci même en highlighter et les canons ici c'est un duochrome marron vert ici un petit peu de sous ton vert aussi voilà donc il faut aimer le vert on est d'accord mais il n'y a pas que du vert dedans non plus donc j'adore cette palette et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois puisqu'on m'a demandé par rapport à la ursi de beauty bay donc je vous remets le swatch et de make up de cette palette là aussi en barre d'infos ainsi que de les vidéos en lien avec cette palette ça dépend de votre budget et de vos envies maintenant la ursi par exemple c'est une très bonne qualité de phare aussi un beauty bay j'arrête pas de vous dire c'est une des meilleures qualités rapport qualité prix que que moi j'utilise elle est plus complète il ya plus de phare et elle est moins cher voilà donc ça vous doit par rapport à votre budget et à vos envies moi je regrette pas d'avoir les deux de toute façon mais tout le monde ne collectionne pas les palettes comme moi voilà ben écoutez voilà ce qui conclut ce mec oui je suis bornier de partout j'ai dû vous expliquer ça dans un des derniers blogs voilà on se retrouve de toute façon demain et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait il ya le concours qui est en barre d'infos n'oubliez pas d'aller voir aussi une participation bonus tiens ouais allez on va faire une petite participation bonus parce que vous êtes très peu à regarder les les make-up donc comme ça voilà bah du coup ce que c'est que la bout de money on va mettre l'émoji dollar voilà ou le billet qui vole là ah oui je l'aime bien celui là mettez le petit billet qui vole je vous l'affiche quelque part et ça vous fera une participation bonus pour le concours voilà je remercie ceux qui regardent tous les styles de vidéos en priorité et voilà donc bah moi il ne me reste plus qu'à vous dire bisous bisous 1